Dernièrement, j'ai voyagé avec l'unique compagnie low cost française qui se base sur des longs courriers et je parle bien sûr de French Bee. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un retour complet sur cette compagnie du lounge OVC. C'est parti ! Hello guys ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça fait super longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo comme ça en FaceTime sur YouTube et franchement, ça me fait extrêmement plaisir de tous vous revoir. Si vous ne le savez pas, j'ai été très très peu présente sur YouTube en vidéo comme ça mais j'ai été très présente en short sur Insta et sur TikTok. Si d'ailleurs, vous ne me suivez pas sur Insta, ça craint parce qu'il n'y a franchement que les vrais qui me suivent là-bas. Et bref, ces derniers temps, je vous avoue que je n'ai pas été trop présente parce que j'ai pas mal bougé, pas mal voyagé, que j'avais énormément d'administratifs à faire, que j'ai sorti aussi mon tout premier e-book. Ouais ! D'ailleurs, si tu comptes partir bientôt en voyage aux Etats-Unis, je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est un guide voyage complet sur les Etats-Unis, un peu comme une bible du voyage. Je te mets le lien juste en bio. Bref, trêve de bavardage et surtout d'autopubes parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dernièrement, j'ai voyagé de Paris à Miami avec la compagnie aérienne French Bee. J'avais déjà d'ailleurs voyagé avec eux il y a quelques temps et j'en avais fait une vidéo sur YouTube en anglais. Ouais ! Avant, je faisais des vidéos en anglais sur YouTube. Si ça t'intéresse, tu peux la regarder. Elle est juste là. Mais depuis, French Bee a ouvert une nouvelle ligne, Paris-Miami en décembre 2022, ce qui est super cool pour moi puisque avant, j'étais obligée de faire Paris-New York, faire une nuit à New York et ensuite New York-Tampa et c'était assez galère. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Alors, il est vrai que mis à part Air France, peu de monde connaît French Bee. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur mon sondage Instagram. Vous étiez nombreux à ne pas connaître French Bee. French Bee, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est la première compagnie low-cost française à faire des longs courriers. Elle a été mise en place en 2016. C'est aussi l'une des compagnies aériennes qui utilisent le moins de CO2 de par l'utilisation d'Airbus 350-900. Me demandez pas ce que c'est. Franchement, je vous avoue que j'en ai aucune idée. Mais apparemment, c'est l'un des bolides les plus économiques sur le marché. Et ça, pour une compagnie low-cost, c'est vraiment pas mal. Cette compagnie propose différentes destinations au départ de Paris-Orly et uniquement de Paris-Orly. C'est le seul aéroport en Europe. Et le dessert des destinations comme par exemple La Réunion, Tahiti, San Francisco, Miami, Newark, Los Angeles. Et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'il faut aussi en ouvrir d'autres au fur et à mesure des années. Mais déjà, c'est pas si mal. Au fait, si vous aimez mon retour fulgurant sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me montrer un petit peu de soutien parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, activez la petite cloche. Pour le coup, French Bee, je l'utilise régulièrement puisqu'il propose vraiment des prix attractifs. L'année dernière, j'avais trouvé un avion de Paris à New York pour 150 euros. l'aller. Et là, j'ai trouvé un Paris-Miami pour 370 euros l'aller avec 50 euros de bagages. Ce qui est pas si mal que ça, honnêtement, pour un voyage international, sachant que je m'y étais pris en dernière minute, et qu'est ma dame dernière minute. Mais tu peux facilement trouver des vols, même pour Los Angeles, à 200 euros, 250 euros, 300 euros. Bref, dans ces eaux-là, quoi. Ça dépasse jamais les 500 euros. Alors oui, les prix sont attractifs, mais c'est vrai que j'avais entendu plusieurs choses sur cette compagnie aérienne. Des choses très très bonnes, des choses moins bonnes. Bref, c'était un petit peu mitigé. Et après avoir voyagé à plusieurs reprises avec eux, j'ai pu réellement analyser mon expérience et analyser le retour que j'allais pouvoir vous faire là-dessus. Et première chose que je peux vous dire par rapport à French Bee, c'est que lorsque vous prenez votre billet d'avion sur le site internet, essayez également de réserver votre bagage en soute en même temps. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous le prenez directement à l'aéroport. Attention, il faut que votre bagage fasse 23 kilos au grand maximum, sinon il y aura un supplément. Et en général, un bagage sur le site internet coûte environ 50 euros. Attention aussi, vous pouvez réserver votre bagage en soute seulement 48 heures avant votre vol au maximum. En général, il y a vraiment un bon rapport qualité-prix et prix avec French Bee. Vous en avez pour votre argent. Et personnellement, je recommande cette compagnie aérienne assez régulièrement. Je trouve que c'est une bonne compagnie. Même si je vous avoue, bien sûr, comme partout, il y a des choses que j'ai moins appréciées que d'autres sur cette compagnie aérienne, mais ça, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Bref, une fois que le billet a été pris, le voyage commence à Paris-Orly, Terminal 4. Et le premier truc qui peut surprendre, c'est le checking. En effet, quand vous arrivez au checking, l'enregistrement des bagages est un petit peu différent, contrairement à d'autres compagnies, puisque c'est un self-checking. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un self-checking, grosso modo, c'est un auto-enregistrement. Donc en fait, quand tu arrives, tu as carrément une borne où tu peux imprimer ton billet d'avion, ainsi qu'enregistrer ton bagage et avoir la petite étiquette directement. Attention cependant, si vous partez aux Etats-Unis, moi je sais que j'ai déjà eu des difficultés avec les bornes, allez voir directement l'agent qui se trouve sur place. En général, il a un bureau au milieu des bornes, vous ne pouvez pas le louper. Présentez-lui votre ESTA ou votre visa, ainsi que vos vaccins, parce qu'en fait, vu qu'il faut un visa ou un ESTA pour partir aux Etats-Unis, en général, sur les bornes, ça bug. Je vous dis ça tout simplement pour gagner du temps, parce qu'à chaque fois, moi je me fais bloquer sur la borne et il faut que je fasse demi-tour pour aller voir l'agent. Donc là, en tout cas, vous êtes prévenus. Alors croyez-moi, déjà que l'auto-enregistrement, c'est assez surprenant, mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant que l'auto-enregistrement, et c'est l'auto-envoi-bagage. Je ne sais même pas comment le dire, mais grosso modo, une fois que tu as enregistré et que tu as tiqueté ton bagage, tu vas au niveau des bornes pour déposer ton bagage. Habituellement, tu as quelqu'un pour déposer ton bagage et te dire « Ouais, c'est ok, tu fais 23 kilos, ça peut partir » ou « Non, c'est pas ok, tu dois payer 200 balles. » Là, pour le coup, il n'y a personne. Tu poses ton bagage, tu as une borne automatique qui te dit « Ouais, c'est chouette, tu fais moins de 23 kilos, tu peux passer. » Et sinon, si tu fais plus de 23 kilos, la borne s'affiche en rouge et tu dois payer directement sur la borne. Personnellement, le concept, je pense qu'ils ont voulu le mettre en place pour que ce procédé soit un peu plus rapide, qu'ils utilisent aussi moins de personnel. Je suis d'accord là-dessus, ça peut être rapide. Si tu comprends le concept et si tu connais le concept, parce que je vous avoue que quand on ne connaît pas le concept, on y passe 3 heures, tout simplement. Sachant qu'en plus, selon mon expérience, il n'y avait pas assez de machines pour tout le monde, donc du coup, on a dû attendre en parallèle. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que du coup, ça supprime du personnel. Je trouve qu'il y a moins d'interactions avec eux et ça, c'est dommage. Et surtout, on peut se perdre, quoi. Moi, encore, ça va. Je veux dire, tout ce qui est technologie, etc., ça file vite dans mon cerveau. Mais imaginez, vous mettez un papy de 70 ans qui va visiter et voir sa fille, je ne sais pas moi, qui habite à Washington ou à Miami. Pauvre pépère, il va mettre 3 plombs avant de comprendre ce qui se passe, quand même. C'est pratique, mais en même temps, il faut avoir le coup de main pour que ce soit réellement rapide. Bref, suite à cette expérience, on a pu tester le lounge French B, qui est honnêtement une bonne expérience. On a pu booker le lounge pour 50 euros par personne sur Internet lorsqu'on avait pris notre payé. Attention cependant, si vous voulez prendre le lounge, je vous invite à le faire si vous avez énormément de temps devant vous. Si vous n'avez que 2 ou 3 heures d'attente à l'aéroport, ça ne sert strictement à rien. En revanche, si vous avez 5, 6, 8 heures d'attente, ouais, là, ça vaut clairement le coup. En fait, le lounge, déjà, je le trouve super joli, mais surtout, c'est un endroit hyper calme, hyper posé. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Vous avez la wifi à disposition, vous avez aussi de la nourriture à disposition, ainsi qu'un coin fumeur avec vue sur le Thermarc, ce qui est assez cool, je n'ai pas envie de vous mentir. En plus de ça, la nourriture et les boissons qui sont mis à votre disposition, c'est complètement inclus dans le prix du lounge. Donc ça, c'est cool parce que franchement, pour 50 balles, vous avez en général repas boisson inclus, plus la wifi. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et bien sûr, je vous le recommande, si vous pouvez le faire et que vous pouvez le tester, bah, allez-y. En parallèle du lounge, c'est vrai que globalement, l'Experience French Bee était très bonne, notamment grâce aux membres d'équipage qui sont juste une petite pépitasse. Ils sont super sympas. Il faut savoir également que toutes les options sont payantes dans cette compagnie aérienne, d'accord ? C'est pas comme Air France, mais comme toutes les compagnies low cost, vous avez le choix de prendre l'option ou non. Il faut payer si tu veux choisir tes sièges, il faut payer pour ton bagage supplémentaire, il faut payer pour le repas, il faut payer pour la wifi, il faut payer... Bref, il faut payer pour tout ce que je trouve normal pour une compagnie low cost. Mais bon, c'est vrai que ça peut enfreiner certains et je comprends. En tout cas, si tu veux prendre un repas pendant ton vol, tu peux le réserver soit directement sur Internet, soit le prendre directement sur place. Personnellement, moi, je le réserve sur Internet lorsque je veux manger dans l'avion parce que c'est pas à chaque fois. D'ailleurs, si tu ne veux pas manger dans l'avion, tu peux très bien te prendre un sandwich avant de monter dans l'avion et le manger dans l'avion. C'est aussi possible. En général, je le prends parce que c'est que 20 euros et le petit avantage du repas, c'est qu'en parallèle de ça, il te donne une petite pochette avec écouteur, avec un petit masque pour dormir et surtout des chaussettes. Je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi il nous a mis des chaussettes. J'étais un peu perturbée. Voilà, la tension était là et c'est ça qui compte. Mis à part cette histoire de chaussettes, c'est vrai qu'en général, les options sont assez sympas. D'ailleurs, si vous êtes végétarien, vous avez aussi le choix d'avoir des plats végétariens et ça, franchement, c'est top. Et si en parallèle, vous voulez également prendre des snacks, c'est possible de les prendre directement sur place. Vous avez différents types de snacks, y compris des saucissons Justin Bredou et Justin a grave kiffé les saucissons Justin Bredou. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez aussi un catalogue Duty Fruit qui est disponible et sachez en tout cas que vous pouvez payer en dollars, en euros, en cash ou en carte bleue dans l'avion. Donc, c'est plutôt cool. Ce qui est bon à savoir, c'est que tu as plein, mais alors plein de films disponibles dans l'avion. En général, ça change assez régulièrement mais parfois, vous avez même des grands classiques français comme par exemple Les Bronzés, je suis désolée, qui a déjà regardé Les Bronzés en allant à New York. Personne. Moi, j'ai kiffé mon expérience French Bee et je leur ai mis 5 étoiles sur Tip Advisor parce qu'il y avait Les Bronzés comme film donc franchement, super. Mais vous avez aussi des jeux disponibles, de la musique et surtout, une caméra pour que vous puissiez regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'avion et ça, franchement, c'est hyper sympa et c'est hyper ingénieux. Personnellement, j'adore regarder quand on décolle et quand on atterrit. Moi, c'est mon moment préféré. Et bien voilà, quand tu n'es pas assis à côté de la fenêtre, c'est juste super cool d'avoir des caméras comme ça, tu peux voir quand même ce qui se passe à l'extérieur. Malgré toutes ces bonnes choses sur French Bee et attention, cette vidéo, elle n'est pas du tout du tout sponsorisée. Je préfère le notifier parce que vous allez tous me dire « Ouais, Lauren, tu te fais sponsorisée par French Bee ? » Non, j'aimerais bien, d'accord ? Mais ils ne m'ont pas sponsorisée pour la vidéo. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs vous parler des choses qui m'ont un peu plus déçue avec cette compagnie aérienne. Pour rappel, pour les rageux de YouTube, c'est simplement mon retour d'expérience, d'accord ? Donc c'est mon avis par rapport à ce que j'ai vécu. Chaque avis et chaque opinion est différente et je vous invite d'ailleurs à vous faire la vôtre. Première chose, je trouve que les sièges ne sont pas très très confortables. Alors oui, les sièges s'inclinent, la têtière s'ajuste et ça franchement, c'est top. En revanche, je trouve que le siège n'est pas très confortable, qu'on est assez serré les uns aux autres, on n'a pas trop trop de place et surtout, au niveau des jambes, il n'y a pas non plus beaucoup de place. Donc surtout, si vous faites 1m90, je vous conseille de peut-être pas prendre un siège standard mais une place assise où vous avez un peu plus de place au niveau des jambes. Deuxième chose, je n'avais pas de couverture pour mon vol Paris-Miami. Là, c'est une remarque personnelle, d'accord ? Puisque pour mes vols Paris-New York, j'avais une petite couverture que je pouvais me mettre sur moi. Non, la Paris-Miami, j'avais simplement une paire de chaussettes. Je n'ai pas compris, d'accord ? Le concept de cette paire de chaussettes. Pourquoi ? C'est parce qu'on part en Floride, on n'a pas besoin de couverture, il va faire chaud là-bas. Du coup, hop, ils nous donnent juste une paire de chaussettes histoire de... J'avais envie d'avoir une petite couverture. Moi, j'avais froid pendant mon voyage, bordel. Bref, je ne sais pas si c'est un oubli ou juste parce que c'est une volonté, une question d'économie ou whatever. Mais en tout cas, cette petite couverture m'a manqué pendant mon voyage et c'est du coup un point négatif. Aussi, alors ça, je sais que ce n'est pas par rapport à French Bee, c'est dans toute compagnie aérienne, d'accord ? Il y a des enfants. Et franchement, je ne blâme pas du tout les parents. Justement, je leur tire mon chapeau parce que j'imagine que ce n'est pas simple de garder un enfant calme pendant 8 heures de vol, assis proprement à sa place, à jouer ou à dormir, etc. J'imagine clairement que vous devez vous arracher les cheveux en tant que parent et je vous tire mon chapeau, tout simplement. Je n'accuse personne dans ce truc-là mais étant une personne qui n'a pas d'enfant, qui ne veut pas d'enfant. Voilà, c'est vrai que lorsque je voyage avec des bambins à côté de moi ou pas, très très loin de moi qui s'agitent, c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai du mal à me relaxer. Alors, je ne sais pas s'il y a des compagnies aériennes spécialement pour adultes où il n'y a que des adultes qui peuvent voyager là-dessus. Je sais qu'ils le font pour les compagnies de croisière. Je ne sais pas s'ils le font pour les compagnies aériennes mais ça serait peut-être une idée, voilà, à mettre en place. Ça peut être cool, ça peut marcher aussi. En tant que personne, voilà, qui voyage seule, qui n'a pas d'enfant, etc., ça peut vite, parfois, on va dire, gâcher le voyage. Notamment quand tu as un sale gosse derrière toi qui te frappe dans le siège pendant 8 heures de vol et ça, pour le coup, c'est du vécu. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes les questions par rapport à French Bee en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, si tu veux partager la vidéo, c'est aussi avec plaisir. N'hésite surtout pas à liker la vidéo en la quittant et puis surtout à t'abonner parce que ça me fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux ici. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501